Pauvres jeunes, quand ils manifestent, de sages personnes se demandent s'ils en ont l'âge. Quand ils se taisent, les politiques s'interrogent sur l'intérêt qu'ils portent à la sphère publique. Quand ils défilent, nous cherchons à savoir qui les manipule. Quand ils s'agitent, ils deviennent vite des casseurs. Et s'ils ont la peau sombre, ils sont soupçonnés de délinquance. Dur métier que la jeunesse. En France, 45% des personnes pauvres ont moins de 25 ans. Les jeunes des quartiers sont deux fois plus chômeurs que les autres. Certes, des jeunes qui manifestent pour leur retraite, c'est littéralement désespérant. Comme si à cet âge, ils n'avaient pas d'autres soucis et d'autres désirs. Des études à terminer, des amours à découvrir, une vie à construire, un métier à apprendre et à trouver. Il est bien facile de discourir sur ces sujets. Néanmoins, les ruptures entre les jeunes ne doivent pas être exagérées. Bien sûr, les beaux quartiers et les quartiers tout courts sont à part. Mais dans les lycées où la ségrégation est plus faible, les milieux et les couleurs se mélangent. Oui, il y a une culture jeune, musicale, numérique, métissée, mobile, envahie par la toile et les réseaux sociaux. Depuis 25 ans, génération après génération, les jeunes se coltinent les pavés et les pouvoirs. Parfois ils gagnent, car nous ne savons pas ni les écouter, ni les encadrer. Mais ce sont nos enfants, nos petits frères. Attention, l'écart des revenus entre générations ne cesse de croître. Les jeunes retraités gagnent souvent plus que les actifs de 35 ans. Le monde est jeune. La France et l'Europe vieillissent. Et si nous ne savons pas ouvrir l'avenir à la jeunesse, leurs colères deviendront incontrôlables. Mais si les jeunes ne protestent jamais, peuvent-ils devenir grands ? Merci. Merci.